bonjour ici Jean-Luc de Révolution Fermentation aujourd'hui je vais vous montrer à faire une recette de choucroute aux pommes c'est vraiment super bon et vous allez voir en tout cas c'est une recette que l'on s'est inspiré du livre Fermented Vegetables ce livre là c'est pour moi la bible des fermentations de légumes si vous vous intéressez à ça vous allez trouver plein de choses à l'intérieur les auteurs sont vraiment excellents et puis vraiment à lire donc ce qu'on a besoin c'est pomme enfin qu'est-ce que je raconte chou une pomme un oignon vous pourrez ajouter des épices on a besoin de sel et couteau mandoline au besoin et un contenant je vous parlerai du contenant tout à l'heure donc première étape on va couper le chou finement c'est vraiment le fun quand c'est vraiment fin du chou mais vous pouvez faire grossir aussi mais vous allez voir d'expérience en tout cas je vous conseille le plus finement possible donc en passant les proportions de tout ça vont être partagés sur le site web mais je vous le dis quand même directement ici 850 g de choux 140 g de pommes et vous voyez une pomme on se casse pas la tête un huitième d'oignon vous n'êtes pas obligé de trouver un huitième d'oignon un petit oignon ou une moitié de petit oignon sera vraiment vraiment parfait je pense que vous avez remarqué il était vraiment minuscule cet oignon normalement une cuillère à thé de fenouil à l'intérieur et une cuillerée à soupe de sel non voilà donc je prends une cuillère à soupe de gros sel mais c'est le fin ça marche mieux mais sur ce coup là j'ai juste du gros sel l'idée là vous massez et vous les faire dégorger vos légumes et les fruits aussi qui sont présents à l'intérieur encore une fois je vous donne pas un cours sur les lactaux allez voir notre site internet ok maintenant qu'on a bien mélangé notre soucroute et en fait pour être honnête avec vous moi je mélange bien jusqu'à temps que j'entende plus le sel et ensuite je laisse reposer tout simplement pendant 10 15 minutes ça permet d'agir en fait ça va dégorger tout seul il n'y a pas besoin de faire vraiment de gros efforts et le truc pour savoir quand c'est prêt à être mis en peau c'est de prendre une bonne poignée pas trop grosse et pressé si ça coule comme ce que vous voyez c'est prêt à être mis en peau donc là on va faire la mise en peau tout simplement en essayant de pas en mettre partout vous pouvez tasser dans votre peau au fur et à mesure mais moi j'aime bien j'aime ça force et fort donc souvent je le fais à la fin mais si vous n'avez pas envie de forcer allez-y au fur et à mesure un pilon comme j'ai à côté de moi c'est vraiment bien pratique s'il n'y a pas assez d'eau c'est pas vraiment un problème il y a toujours le liquide qui dérange donc là on rajoute un poids ce poids là il est plus fait pour l'embouchure mais ça devrait très bien fonctionner quand même avec ce qu'on est en train de faire ce qui est le fun avec ces bocaux là c'est que on peut mettre la main à l'intérieur c'est une large ouverture c'est vraiment toujours très très pratique enfin c'est même pas une large ouverture c'est une très large ouverture à ne pas confondre avec les ouvertures larges des peaux maçons ce qu'on aurait pu faire aussi dans ces cas là ce qui aurait été peut-être idéal vraiment dans notre cas c'est de rajouter une feuille de chou sur le dessus quand on manque de liquide comme ce qu'on a présentement on peut rajouter un petit peu d'eau idéalement avec un petit peu de sel en fait une saumure à 2-3% parce que déjà on a fait déjà salé nos légumes donc on va rajouter je rajoute un petit peu d'eau à l'intérieur histoire de couvrir juste les légumes ensuite on couvre je dois faire l'inverse je rajoute mon barboteur hop là et c'est parti une choucroute sincèrement au bout de 5 jours c'est déjà très bon ça mérite d'être fermenté un peu plus longtemps dans certains cas mais si vous êtes pressé au bout d'une semaine ouvrez-la mangez-la c'est vraiment délicieux vraiment cette recette là c'est super bon profitez-en partagez ça avec vos amis et surtout bon appétit bonne fermentation